Et bienvenue sur Radio Modin pour écouter un débat de Charlie Kirk à propos de la religion et plus exactement de la place que le mouvement conservateur américain accorde à la religion. Puisque c'est un sujet comme assez mal connu autour duquel il y a pas mal d'exagérations. Bon je sais que beaucoup de gens qui suivent ce format sont totalement en désaccord avec les opinions religieuses de Charlie Kirk. Ce sera justement l'occasion de comprendre vraiment ce qu'il en pense. Oui monsieur. Bonjour monsieur Kirk, je vous remercie d'être ici et j'apprécie votre volonté de proposer un dialogue ouvert. Je crois que ce qui est le plus effrayant dans vos convictions, c'est votre empressement à vouloir instaurer une théocratie chrétienne. Et c'est aussi ce qui est le plus effrayant chez J.D. Vance. Alors je sais pas si c'est utile de le faire mais au cas où je précise, J.D. Vance c'est l'actuel candidat pour être le vice-président aux côtés de Donald Trump. Donc en gros il est à Trump ce que Kamala Harris est à Biden. Et on risque de beaucoup en entendre parler dans les années qui arrivent. Et je rappelle que les élections ont lieu dans quelques jours maintenant. Est-ce que vous pourriez expliquer en quoi votre engagement religieux est conforme au premier amendement et en quoi il n'affectera pas les personnes qui ne sont pas chrétiennes ? Alors déjà je ne veux pas une théocratie, je veux ceci, la constitution. Je veux une société libre. Mais je suis chrétien et nous avons des racines chrétiennes et nous devons le comprendre. Oui d'accord, je comprends pour les racines chrétiennes. Et avec le premier amendement, est-ce que vous n'y voyez pas une petite contradiction ? Non mais selon vous, que dit le premier amendement ? Liberté de religion, liberté d'expression, n'est-ce pas ? Dans ce cas-là, où est le problème ? Ce n'est pas un problème, on peut être chrétien aux Etats-Unis bien sûr, mais je pense que ce que vous prenez, et vous avez été le plus grand partisan de J.D. Vance. Ah oui, je suis un grand supporter de Vance, mais je ne vais pas parler pour lui, je vais parler pour moi. Oui, je comprends. Mais alors, quel est le problème avec le premier amendement ? Je n'ai aucun problème avec le premier amendement. En quoi est-ce inconciliable avec le christianisme ? Je vois un danger dans la théocratie chrétienne. Je suis d'accord avec toi, et je ne suis pas théocrate, je veux une société libre. Mais vous soutenez des théocrates chrétiens. Ça dépend, je veux dire que je peux être d'accord avec eux sur certaines questions. Vance est un grand théocrate chrétien. Vance, encore une fois, il veut la même chose que moi, il veut instaurer une société libre. Il veut une société chrétienne. Une société chrétienne, ce n'est pas pareil qu'une théocratie, on est d'accord avec ça ? Vouloir que la plupart des Américains soient chrétiens, et choisir la composition du gouvernement en fonction, ce n'est pas la même chose, on est bien d'accord ? Oui, je suis d'accord. Oui, donc je souhaite un renouveau du christianisme dans ce pays. Je veux que les gens donnent leur vie à Jésus en grand nombre. Je veux un gouvernement qui soit enraciné dans la Constitution, et qui soit une forme de gouvernement républicain. Formidable. C'est vrai que vous avez bien défendu votre point de vue. Mais il semble que vous établissez souvent une corrélation entre le christianisme et la perte de masculinité dans le pays. C'est vrai ? Parfois, oui. Je pense qu'à mesure que l'Amérique est devenue plus laïque et qu'elle s'est féminisée, nous sommes devenus moins chrétiens, c'est certain. Et je pense que les hommes qui comprennent l'Évangile et les Écritures prendront en main leur vie, leur famille et leur pays, c'est certain. Même si, bien sûr, il y aura des exceptions. Vous avez dit que la perte de la masculinité et la persécution des Blancs ont conduit à Auschwitz. N'est-ce pas ? Ah, c'est pas exactement ce que j'ai dit, mais oui. J'ai dit que si vous distinguez un groupe sur la base de la couleur de leur peau ou de leur héritage, c'est comme ça que vous obtenez Auschwitz. Ce qui n'est pas peu dire. Mais enfin, il y a beaucoup d'étapes avant d'arriver à Auschwitz. On ne voit pas de dichotomie dans le fait d'être une société chrétienne. Et c'est ainsi que nous y arrivons. Vous pensez donc que l'Allemagne nazie était chrétienne ? Jeudi Hitler se défendait d'être chrétien. Il a utilisé des idées allemandes nationalistes. Il a dit, voilà ce qu'était l'Allemagne. Voilà ce à quoi nous voulons que l'Allemagne revienne. Et c'est ainsi qu'il est arrivé au pouvoir démocratiquement. Alors tout d'abord, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais je pense qu'on devrait tous, moi y compris, faire un meilleur travail. Tout n'est pas l'Allemagne nazie, on est bien d'accord ? Oui, c'est ce que vous avez dit. Non, j'ai dit que je pouvais faire mieux. Il y a beaucoup d'autres exemples dans l'histoire qui ne sont pas ceux de l'Allemagne nazie, non ? Mais l'idée qu'Adolf Hitler était une sorte de chrétien dévot, ou qu'il utilisait une symbolique ou une imagerie chrétienne, c'est complètement faux. C'était un nationaliste, un national-socialiste. Et par nazi, on entend littéralement le parti national-socialiste. Mais il a emprisonné et tué de nombreux chrétiens et pasteurs, dont Dietrich Bonhoeffer. Alors, je coupe rapidement ici, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Dietrich Bonhoeffer, c'était un pasteur allemand très opposé au régime nazi, et qui a participé à créer l'église confessante, un mouvement de résistance au nazisme. Et il finira d'ailleurs par se faire arrêter par la guesse à peau et condamner à mort. Dans l'Allemagne nazie, de nombreux objecteurs de conscience ont résisté à Hitler. Mais le problème le plus important dans cette Allemagne nazie était celui des églises qui ne faisaient rien. Elles n'étaient ni d'accord ni en désaccord, mais elles restaient les bras croisés. Ce que je dis donc en tant que chrétien, encore une fois, en utilisant des comparaisons avec l'Allemagne nazie, c'est qu'en tant que chrétien, nous ne devrions pas rester les bras croisés lorsque le mal se produit. Et je pense que c'est une leçon qu'il faut tirer de l'Allemagne nazie. C'est tout à fait juste, cool. Mais je pense que ça va au-delà de l'Allemagne nazie. Je pense qu'une grande partie du nationalisme est liée à la religion. Si vous regardez le Cambodge, la Turquie, l'Italie dans les années 1900, ils ont directement lié la religion à leur nationalisme. La Chine de Mao était explicitement athée, non ? Staline l'était aussi, mais lui... Mao n'était pas fasciste. Mais c'était un meurtrier, il était vraiment mauvais, non ? Mais encore une fois, quelle que soit la définition que vous en donnez, le gouvernement contrôlait tout. Mao était l'un des plus grands mots de tous les temps, explicitement athée. Staline, lui aussi, était athée, non ? Le nationalisme est donc aussi une chose très saine à certains moments. Il ne conduit pas toujours à des horreurs extrêmes. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Je pense qu'on devrait différencier le nationalisme et le patriotisme. On peut faire ça, si tu veux. Le patriotisme ne me fait pas peur. Bon, mais ce que je considère, moi, comme le nationalisme, vous le considérez probablement comme du patriotisme. Mais d'accord. Cependant, je pense qu'on vit actuellement dans une sorte de nationalisme inversé, où l'on nous dit que nos symboles sont terribles, que notre histoire est minable. Oui, et je n'aime pas ça. Mais oui, enfin, le nationalisme peut aller trop loin, bien sûr. Mais on n'est pas dans les mêmes circonstances. Je pense que nous en sommes proches. Je pense que les gens croient que Trump est un messie, et ça me fait peur. Je ne suis pas de cet avis. Jésus-Christ est mon messie. Je pense que les gens qui vous soutiennent pensent que Trump est un messie, et ça me fait peur. Je ne sais pas si quiconque pense que Trump est un messie. Il s'est pourtant déjà assimilé à Jésus, hein. Si, si, il l'a fait. Alors, j'ai jamais entendu parler ça, et j'ai du mal à y croire. Donc, laissez-moi vous poser une question. Dans le monde dans lequel on vit actuellement, qu'est-ce qui vous effraie le plus ? Un mouvement nationaliste ou un mouvement mondialiste ? Dans ce pays, je dirais un mouvement nationaliste. Je ne suis pas un mondialiste. Je sais que vous ne l'êtes pas. Moi, je pense qu'on n'aurait pas dû aller mettre notre nez en Afghanistan. Mais je reste en désaccord avec beaucoup de politiques moins globales. Et je pense que, pour moi qui ne suis pas chrétien, j'ai peur du nationalisme. Je crains que ça conduise à supprimer le droit à l'avortement. Je crois que ma plus grande crainte est de voir le nationalisme se traduire par le fait de n'autoriser les migrants que s'ils sont chrétiens. Voyez-vous et reconnaissez-vous que l'héritage de ce grand pays a été comme en grande partie construit par des chrétiens ? La majorité des habitants de ce pays étaient, oui, chrétiens. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes... Vous ne pensez pas que cela a quelque chose à voir avec la raison de pourquoi ce pays est grand ? Je ne vais pas me laisser piéger là-dessus. Je ne vais pas vous mentir. Mais ce n'est pas un piège. Je veux dire que c'était un grand pays et que la plupart des habitants étaient chrétiens. Est-ce qu'il s'agit de deux données distinctes ? Ou est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux ? Je pense qu'il y a peut-être un lien, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup d'immigrants qui n'étaient pas chrétiens. Je pense que les juifs, les immigrants de tous les pays, ce n'est pas parce qu'il y a une majorité de chrétiens dans le pays et que l'Amérique est un grand pays qu'ils sont intrinsèquement... Ok, bon, enlevons l'élément chrétien. Pensez-vous que le pays était meilleur lorsque la majorité des gens étaient religieux et allaient à l'église ou à un service religieux et ils croyaient qu'il y avait quelque chose de plus élevé qu'eux, qu'il y avait quelque chose qui les tenait pour responsables ? Pensez-vous pas que le pays était meilleur à l'époque ? Ça dépend de qui vous étiez dans le pays. Si vous étiez un esclave, si vous étiez un immigrant, si vous étiez une personne qui n'était pas chrétienne et qui était persécutée, je dirais... Non, mais dans les années 80, il n'y avait pas d'esclaves. Ah, vous évoquez la Moral Majority ? Alors, petite précision ici, la Moral Majority, c'est une organisation politique américaine et un mouvement associé à la droite chrétienne et au parti républicain aux États-Unis dans les années 80. Oui, ça a été un mouvement important dans les années 80 et objectivement, beaucoup de gens aimeraient revenir à ces années 80. Et pourquoi les gens veulent revenir à une époque où l'on croyait beaucoup plus en Dieu ? Je pense pas que c'était le fait de croire en Dieu. Je pense que c'était moins... Nous étions moins polarisés en tant que peuple dans les années 80. Alors, bien sûr, vous savez, ma conviction est que lorsqu'un pays devient moins religieux, plus laïque, quelque chose comble ce vide. Et ce vide, en ce moment, c'est le gauchisme qui le comble. Ce sont des mouvements comme BLM, les trans, la politique démocrate. Vous pouvez donc avoir une haute et une basse opinion du christianisme. Mais seriez-vous d'accord avec Richard Dawkins qui est athée pour dire qu'il aime la société chrétienne ? Oui, je pense que ça dépend de ce qu'est une société chrétienne. Je pense qu'une société chrétienne occidentale moderne ne me pose pas nécessairement de problème. Je pense que les sectes du christianisme, certainement le KKK, par exemple, me posent problème. Non, mais enfin, je pense pas que vous allez trouver des membres du KKK ici. Mais les chrétiens d'extrême droite, ils votent bien pour Trump. Eh bien, vous abordez cette question sous un angle intéressant. Je pense pas que vous allez me croire, mais j'espère que j'ai semé une graine en vous, en vous disant que vous avez une idée qui est largement influencée par ce que les médias disent. qu'il y aura une bande de super radicaux du KKK qui attendent de prendre le contrôle du pays, alors qu'en réalité, votre chrétien moyen, comme ce type qui porte une croix, et j'imagine qu'il croit au christianisme, parce qu'il a une croix. Ah bon, super. Ouais, parce que c'est pas toujours le cas. C'est comme, vous voyez, je veux dire, comme une personne pieuse qui croit qu'il y a un créateur qui veut aller à l'église, fait de son mieux, mais qui n'y arrive pas. Ce que je veux dire, c'est que les mécanismes de la société religieuse sont bons pour tout le monde. Lorsque quelqu'un se promène et pense qu'il a été créé par un dieu, il a tendance à être un meilleur citoyen. C'est tout à fait juste, mais je pense que la religion... Oui, c'est vrai, je pense que la religion aide beaucoup les gens. Ceci dit, j'ai dit ça parce que j'ai été victime d'antisémitisme à cause de la religion quand j'étais au lycée. Et la personne qui m'a fait subir ça n'était pas pieuse. Vous dites que tout le monde est pieux, mais non, pas tout le monde. Je pense qu'il y a moins de gens pieux que vous ne le pensez. C'est très juste. Après, vous avez une expérience de vie qui a façonné votre point de vue. Oui, voilà, vous n'avez pas cette expérience de vie. Non, je ne l'ai pas. J'ai la perspective opposée. Vous êtes juif, c'est ça ? Oui. D'accord. Mais je suis très laïc là-dessus. Vous êtes le bienvenu dans le mouvement conservateur. Merci pour votre intervention. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501